Fabre pour la maison, bien vu, bien vu, c'est un peu juste, John Lyle dans ses 22, pas assez croisé, John Lyle, le tout pour le tout, le tout pour le tout avec Hillet, face à Payard, il a échappé à Sébastien Payard, reprise du ballon par Venditti sur la ligne médiane, pour Brive. Oui, il est mis au sol, Venditti, la balle est du côté de Brive, alors qu'il y a un talonnage à la main du côté de Lester, ils se font sanctionner sur la ligne médiane, les joueurs de Lester. Bon, ça profite à tout le monde, un petit peu de repousse, ça ne fait pas de mal, il y a 9 points d'avance pour Brive. Et l'ambiance sur le banc des remplaçants, là je ne vous dis pas, Pierre, il y a Casadelli qui dit, on va aller se chercher ce trophée, et il y a Laurence qui dit, attends, attends, on patiente. Mais oui, ils vont aller se le chercher, regardez, pendant ce temps, la maison revoit le jeu sur les 22 mètres de Lester. C'est bien parce qu'il envoie la balle en touche, et comme il sait qu'il va la récupérer pour la remise en jeu. Et Léon Lloyd va sans doute faire son rentrée, très vraisemblablement, à la place de Underwood, en tout cas il s'échauffe sérieusement. Ah, des liens de couleurs. La dernière cartouche de Lester. Oui, c'est comme vous dites. Alors qu'on parle d'une coupe d'Europe élargie à 20 clubs l'année prochaine, mais toujours avec 4 clubs français seulement. Et encore une belle reprise de La Brousse. Ah, ça fait du bien ce sang nouveau qui est rentré, là. Carboneau sur les 22 mètres. Cette action, drop de la maison. Il est bon ! Il passe ! C'est cuit ! Voilà ! C'est cuit ! Ça fait 21 ! Ah, il fallait bien que ce soit. Ça fait 21 ! Il sort de la maison au pelot, mais il fallait qu'il y en ait un kilomètre, ce drop. Ça fait un moment qu'il a voulu. Et il en mit. Oui, la maison, il est maintenant chez lui, ici, à Cardiff. Puisque Brive mène 21 à 9. Il faut digérer tout ça et gérer la suite. Mais c'est tout à fait possible, tant ils maîtrisent bien leurs sujets, les Brivistes. Occupation du ballon, Miller pour Lester. Pour le corps de Brive. Rob Lyle, plaqué par Cacala. Il est un plaqué du monde, Cacala. Il est Greenwood pour Potter. Cette défense de Brive a été formidable tout au long du match. Tout au long du match. Ils sont allés prendre l'adversaire chez lui, sans le laisser venir. C'est un peu là qu'il y a toute la différence entre les deux matchs que nous avons vus avec Lester et Toulouse. Et Lester-Brive, eh bien, Brive a su aller prendre l'adversaire chez lui pour l'empêcher de développer. Et surtout au niveau des avants, ils les ont bien pris, les empêchant de créer les molles. Ces regroupements dans lesquels ils sont excessivement virulents et toniques. Brive en train de réussir un sans faute, carton plein en Coupe d'Europe. Pour sa première saison, Poule a pris la balle sur les 22 mètres de Brive pour Lester. Allez, il y en a la barre là, dans la remise en jeu. Il y aura une mêlée pour Brive. Pierre ? Oui. Yann Domi risque de faire sa rentrée à la place de Loïc van der Linden. Oui, j'imagine que Laurent Seigne et Pierre Montlaure veulent associer tous les joueurs de Brive sur la feuille de match à cette victoire en finale de Coupe d'Europe. Ça part de... Car on peut commencer à parler de victoire. Ça part de mon esprit. Même s'il ne faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Et même la peau du tigre, puisque les joueurs de Lester sont baptisés les tigres de Tigers Oblès. Alors qu'à la maison, passer à l'ouverture. Eh bien, à le poids du match au bout de sa chaussure. Et maintenir le jeu. Quelle est belle la nouvelle Coupe d'Europe que vient de vous montrer Jean-Marc Lénoré. Elle a remplacé la première Coupe gagnée par le Stade Toulousain ici il y a un an. Et qui était plutôt brinque-ballante. Qui avait souffert de l'enthousiasme des supporters. Celle-ci, elle est solide, je peux vous dire. Elle pèse son pesant... d'argent. Alors que là, c'est bien pris à deux mers. Par l'équipe de Brive. Qui a formé le molle. Ce molle dans le camp de Brive. Oui, mais qui ne progresse pas tellement. Il y a eu une énergie du côté de Brive. Ça a été d'ailleurs le grand côté de satisfaction de cette équipe. Nous sommes à 40 mètres de la ligne de Brive. Ils ont contenu le pack de Lester. Contenu et dominé. Maintenant, regardez ici, il les renvoie un petit peu chez eux. Ils se font sanctionner. Brive. Il est... Greenwood pour... John Lyle qui passe. Et regardez Lloyds qui était venu remplacer. Et qui a bien failli, à peine entrer, créer une désagréable surprise pour Brive. Mais bonne défense Briviste. C'est Venditti qui a récupéré la balle. Il est mis au sol, c'est la mienne ouverte. Carboneau pour la maison. Le pied de la maison. Boum. Pas la touche, je ne l'ai pas trouvé. La contre-attaque. Greenwood, attention. C'est un bon joueur, Greenwood. Monsieur Sandler-Quins, il a trouvé Rackney. Il peut retenir. Il a oublié, Greenwood. Oh là 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 là. Mais c'est un crime. Oh, comme vous dites, il y aura une pénalité contre Brive devant les poteaux de Brive. Il y aura une pénalité. Voilà. Tant mieux pour Brive, mais c'est un crime contre le jeu. On a senté venir. On a senté venir la pénalité. Allez à 10 mètres, dit monsieur l'arbitre. Ce n'est pas grave. On a joué à la main du côté de Lester. On fait recul et Brive de 10 mètres. À moins qu'il ne marque l'essai. Lester. Oh oui, il chauffe l'essai en avant. Il va revenir à l'origine de la faute, l'arbitre. Il va revenir à l'origine de la faute. Ah bon. Pour donner à nouveau une pénalité à Lester. Et vous entendre du balade. Oui, j'espère bien. Pénalité pour Lester. Alors on va regarder le temps. Parce que maintenant, il n'y a plus que ça qui compte. 3 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. 21-9. 3 minutes. Oh non, c'est cuit. C'est cuit. La gamelle est pleine à Lester. Et Domi attend toujours. Il faut rentrer. Combinaison. En plus, avec une faute de Hilley sous la pression. Fébrile, le demi de mêlée de Lester. Ils ne contrôlent plus du tout. Ils ne l'ont jamais contrôlé la situation. C'est la ligne d'essai de Brie que vous voyez là. Back. Back pour Rob Lyle. Regardez où ils sont pris. Regardez. Ils ont reculé de 10 mètres. C'est l'impact physique des brieistes. C'est la ligne des 22 là. Ils ne pouvaient pas gagner ce match de Lester. Allez, la mêlée ouverte est à leur avantage tout de même. Alors l'arbitre préfère s'y faire une mêlée. Avantage à Lester. Ça ne va pas changer la phase. Et demi. Et demi qui rentre. Deux dernières minutes. Et demi à la place de Van der Linden. C'est une victoire à 21. Avec le 22 qui entre maintenant. Ils sont en train de se construire. Les joueurs de Brive. Déjà vainqueur du challenge. Givre du Manoir la saison passée. Finaliste malheureux du championnat de France. Et qui sont en train de succéder au stade Toulousain. Au palmarès de cette Coupe de l'Europe. Il y a une pénalité. Oui, il y a pénalité. Oui, c'est l'un des joueurs de Mare. Déjà, à Christophe de la Maison, on faisait un petit tour du côté de Lester. Comme s'il n'était pas bien à Brive. Et encore, quand il va du côté de Peyrorade, c'est pas mal non plus. On a gagné. Vous les entendez, les supporters Breivis. Ça y est, ils sont libérés. On a gagné, entend-on, à l'archemarque de Cardiff. Et la pénalité, eh bien, elle a été retournée. Elle a été donnée à l'avantage de Lester. Dégagement de la Maison. Plus qu'une minute dans le temps réglementaire. 21 pour Breiv Corrèze. 9 pour Lester. Regarde, ça me reloche. 40 mètres de la ligne de Breivis, cette remise en jeu. Laurent Travers. Pour les zèbres de Breivis. Face au tigre de Lester. Grégory Cacala, ici, un gros plan. Quelle ambiance, ici, sur le banc, Pierre. Incroyable. Oh oui, je vois bien, j'entends bien. Granros a sauté. Il a été mis au sol, comme à faire l'arbitre. Allez, on va faire rejouer cette remise en jeu. Il dit à Travers qu'il ne faut pas faire de feintes sur la remise en jeu. Alors, on va la faire refaire, cette touche. Les arrêts de jeu. On joue les arrêts de jeu. Oh, il a pris la balle. Et comment il l'a prise, cette balle ? Grange Ross, le Néo-Zélandais de Breivis. Regardez ce Pax, il allait encore sous le pied à Breivis. Regardez-moi ça. Ça avance. Regardez-moi ça. Il entre dans le camp de Lester. Allez, il faut libérer la balle, là, oui. Et c'est reparti pour le tour. Oh, le feu d'artifice. Et c'est reparti pour le tour. Bayard. Et on a percé les bières. Et c'est Karat, il va marcher. Oh, le quatrième essai. Oh, le quatrième essai. Et on a signé Sébastien Karat. C'est le final. Et voilà comment, au terme de ce feu d'artifice, le Céabri-Fourez gagne la deuxième coup d'Europe au succès de Paul Vares. Et bien voyez qu'on peut jouer. Au St-Tunes 1 avec Panache. On peut jouer le jeu d'attaque aussi, avec l'intervention de l'arrière. Viars qui est venu là comme un boulet de canon. Petit décalage, c'est pas la peine de lui donner un grand décalage à Karat. Si vous piquez la casse-côte, vous ne le margez pas. Vous ne le rattraperez jamais. Mais, oh, quel final. Oh, quel final. Regardez Viars ici, qui cadre bien et qui donne admirablement une passe au cordeau sur cet ailier. Il n'y aura pas besoin de partager la Coupe d'Europe. Mais tant mieux. Brive la gagne. Et de quelle façon. Et de quelle façon. En grand champion. Et félicitations aux préparateurs physiques. Ah oui, il ne faut pas l'oublier. A l'entraîneur, aux entraîneurs. Parce que c'est une équipe magistralement préparée. Physiquement par Bernard Faure. Techniquement par Laurent Seigne et Pierre Mollor. Vraiment, vraiment. Le CA Brive Corrèze a très très bien réussi. L'entative de transformation. Et réussite ! Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Ah bien, non. 28 à 9. Allez, c'est cuit, c'est fini. Brive est champion d'Europe. Ah, Patrick, il est déchelé, Patrick. Il est fou de joie. Tout comme les joueurs. Pierre. Un club français succède. Un club français avec Alain Pono. Oui. C'est aujourd'hui qui a mes armes. Ah oui, Alain qui était malheureux de sortir de ce terrain. Blessé, mais on ne peut plus réussir, vraiment. Je crois que la joie de cette victoire enlève tout et fasse tout. La cheville, c'est pas grave. Ça en occupera lundi. Mais aujourd'hui, c'est fabuleux pour tout ce public. Les 3000 personnes qui nous ont suivis. Pour tous ceux qui sont devant leur poste. On a leur off. Demain, il y aura la fête à Brive. On va la leur amener. On va faire la fête avec eux. Parce que tout ce qu'il nous a emporté jusqu'à maintenant, je crois que c'est exceptionnel. C'est vraiment une date dont on se souviendra. Je crois que c'est vraiment extraordinaire. Et quelle fabuleuse ambiance il y avait ici sur ce banc de remplaçants avec tous les remplaçants ? Quelle ambiance. Il y avait dix fois moins de Brive. Mais on a entendu dix fois plus que tous les gens de Leicester qui avaient fait le déplacement. Et Dieu sait si les nôtres avaient du chemin à faire. Mais ils ont été là avec tout leur cœur. Tout leur enthousiasme. Et je crois qu'ils nous ont apporté quelque part vers cette victoire. Allez, je vous laisse aller les rejoins. Je vais vous aider peut-être. Quel balimage. Et pendant ce temps, on va essayer de retrouver l'équipe de Brive. Au moment où on va s'entamer le protocole, avec Christophe Lamaison aujourd'hui. Oui, avec Titou Lamaison. Alors ce drop, ce drop libérateur. Libérateur, je ne sais pas. Mais je crois que ça lui est passé aujourd'hui par le jeu à la mer. Mais c'est bien pour le CAB. Ça prouve qu'on était une grande équipe. Maintenant, bon, ça nous reste victoire. Allez, je vais vous retrouver dans le vestiaire parce que vous allez chercher la coupe. Allez-y. Ah oui, il ne veut pas le manquer. Il ne veut pas le manquer le train de la coupe, Christophe Lamaison, comme on le comprend. Comme on le comprend, effectivement. Alors qu'on va effectivement regarder cette très très belle coupe. Cette très très belle coupe d'Europe. que va recevoir Alain Penon, le capitaine de l'équipe de Brive Corrèze, des mains du sponsor, en compagnie de toutes les personnalités. Je vois dans la tribune officielle, évidemment, Pierre Dosier, le président général de Brive. Bernard Lappassé, le président de la Fédération Française de Rugby. Je vois toutes les personnalités brévistes qui ont voulu et qui ont pu accompagner leur équipe, à commencer par M. Le Maire. Bref, ils sont tous là. Ils sont tous là et attendent maintenant avec impatience. Les voilà, les héros de cet après-midi. Merci. C'est bien sûr Alain Penon qui, pour l'instant, embrasse son président, Patrick Sébastien, qui va recevoir la coupe. Les mains de Vernon Pugh, président de l'International Board. Ah, ça c'est de la joie. Et on les comprend. Ils sont récompensés de tous les efforts qu'ils ont pu effectuer. On peut dire depuis l'an dernier, parce que c'était quand même leur troisième finale en un an. Le du Manoir, le championnat, la Coupe d'Europe. Et deux titres sur trois. Et regardez, 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 il y a Philippe Carbonneau qui attend la coupe. Ils sont en train de me dire à l'instant, écoutez-moi. Alors que Philippe Carbonneau, qui a gagné la coupe avec l'équipe de Toulouse la saison passée au poste de centre, et qui vient de la gagner avec Brive, tous les joueurs du sein Brive Corrèze, à l'instant même, me disent, c'est pour Jean-Marie. Jean-Marie, c'est Jean-Marie Soubira qui jouait la finale du championnat de France l'an dernier avec Brive Corrèze. Vous savez qu'il lutte contre une très grave maladie en ce moment. Et ils ont une pensée pour lui au moment où ils reçoivent le trophée qui récompense leur prestation. C'est pour toi, Jean-Marie Soubira, que tous tes copains ici rassemblés sont en train de brandir cette Coupe d'Europe arrachée à l'équipe anglaise de Leicester. C'est pour toi Jean-Marie, et ils pensent à toi, les joueurs du sein Brive Corrèze, à cet instant.